bonjour à tous après avoir observé la façon dont angular et ionic fonctionne ensemble il est maintenant temps de s'exercer un peu ce que je vous conseille c'est de garder un terminal ouvert juste en dessous il surveillera automatiquement votre code pour les modifications qu'il rebuildera et rechargera l'application lorsqu'il y aura des modifications apportées et vous pouvez saisir une deuxième fenêtre dans laquelle nous pourrons utiliser le cgi angular pour générer des components avec ng generate components vous pouvez également saisir le raccourci ng g c vous pouvez générer un nouveau component dans votre application donc maintenant on va concevoir une implémentation de livres de recettes qui restera assez simple donc essentiellement avoir une liste de recettes et si nous en tapons une nous pouvons afficher les détails de cette recette donc j'ajouterai un nouveau component que nous appellerons les recettes qui se chargera en tant que page ng g c recycle bien sûr les pages angular ne sont que des components mais nous pouvons utiliser le cli ionic pour le générer et si on entre la commande donc ionic generate vous pouvez choisir parmi différentes propositions que vous pouvez créer et nous on va sélectionner page et c'est à ce moment que nous pouvons donner un nom à notre page et donc recycle qu'on exécute une fois le chargement terminé nous pouvons observer l'ajout d'un nouveau dossier dans notre projet qui correspond avec le nom de la page que nous avons choisi dans ce dossier nous retrouvons donc plusieurs fichiers de type type script sss html par exemple maintenant si on revient sur notre fichier approuting.module.ts on va supprimer le component home avec lequel on supprimera également ce chemin et la configuration de routage pour que nous n'ayons que le chemin racine où nous souhaitons maintenant rediriger nos recettes puis le chemin de nos recettes où nous avons notre chargement et dans le fichier recipes.module.ts nous avons simplement rendu la page de recettes ce fichier est un component que nous pouvons l'utiliser comme un component angular dans notre page html puis on va ajouter un paragraphe donc la page des recettes fonctionne entre nos balises ion content donc cette page est bien chargée grâce à notre fichier donc approuting.module.ts et donc on va jeter un coup d'oeil à notre page mais avant cela je vais aller dans le fichier approuting.module.ts et je vais modifier la redirection par recipes et voilà notre page est parfaitement relié et ce sera tout concernant cette vidéo à la prochaine fois à la prochaine fois